Donc oui, je m'appelle Damien, je viens de commencer ma troisième année de doctorat en chiffre avec une entreprise qui s'appelle Majoncie Digital à Paris et donc je travaille avec l'équipe égale du LIPSIS, mes encadrants sont Julien Sopena et Sébastien Monnet qui m'a gentiment invité ici par le niveau aujourd'hui pour toute la semaine en fait donc merci beaucoup. J'ai fait un master en système et applications réparties et en ce moment mes travaux sont plus axés sur la virtualisation et je vois la virtualisation comme un moyen de vendre des ressources informatiques qu'on a acheté, de bien les vendre et même de pouvoir en vendre plus que ce qu'on a réellement. Et je vais vous expliquer un peu comment on peut le faire. Donc, comment faire de la consolidation avancée avec des conteneurs dynamiques ? Le cloud computing doit son succès en grande partie grâce aux machines virtuelles. Donc les machines virtuelles s'obtiennent beaucoup plus rapidement que des machines physiques. leur contenu est déployé plus rapidement et bien sûr elles vont aussi démarrer plus rapidement. Mais les machines virtuelles offrent une certaine isolation. Donc on peut déployer plusieurs machines virtuelles sur un même nœud physique. Mais aujourd'hui le cloud se tourne vers des techniques de virtualisation plus légères. Il s'agit des conteneurs. Donc cette tendance s'observe dans les requêtes Google. On voit que Docker qui est une technologie phare des conteneurs Linux est plus recherchée que VMware. Et donc en fait les conteneurs offrent aussi cette même isolation mais ils consomment moins de ressources. Donc ils vont aussi démarrer plus rapidement. Et on va pouvoir en consolider davantage de ce random de physique. Bien sûr on peut étudier les conteneurs sur les différents aspects. On peut noter la sécurité. On peut aussi noter l'orchestration du déploiement dans un cluster par exemple. Ou alors les dépendances, la gestion du packaging des dépendances. Mais nous on s'est donc intéressés plutôt à la gestion des ressources et plus particulièrement à la gestion de la mémoire. Donc lorsqu'on veut partager une ressource, il faut pouvoir contrôler ce partage. Et on a deux types de contrôles qui nous intéressent ici. On va vouloir éviter les pénuries dans notre système parce que si on a une application qui est très avide en ressources, elle va créer de la pénurie et les autres applications ne pourront plus s'exécuter. Donc on a besoin d'isolation mémoire. On a besoin de limiter la consommation des ressources. Dans un autre temps, parfois certaines applications n'utilisent pas les ressources qu'on leur a accordées. On va donc vouloir éviter que les ressources soient sous-utilisées. Donc on aura besoin de consolider la ressource, c'est-à-dire qu'on aura besoin de transférer la mémoire d'un contenant à l'autre. Ou d'une VM à l'autre, ou d'un processus à l'autre. Donc on va voir comment ça se passait avant. Ah, il n'y a pas de vie. Bon, c'est super bon. Donc avant, avec les processus, les processus partageaient en fait un même pool mémoire. Donc lorsqu'un processus ne utilisait plus sa mémoire, en fait, un autre pouvait récupérer cette mémoire et donc on avait de la consolidation. Mais on n'avait pas d'isolation parce qu'effectivement, un processus courant pourrait créer de la pénurie de mémoire dans le système. On a ensuite, grâce aux machines virtuelles et à l'hyperviseur qui contrôle l'accès aux ressources, on a pu créer de l'isolation entre chaque VM. Donc les VM ont chacune leur pool mémoire. Donc, il y a l'isolation. Une VM ne pourra pas voler la mémoire d'une autre VM parce que l'hyperviseur va l'empêcher. Mais par contre, on n'a pas de consolidation. Il y a des techniques qui existent. Elles sont assez lourdes et difficiles à automatiser. Et donc, il y a les techniques plus légères de virtualisation avec des conteneurs. Donc le conteneur va partager le même noyau. À la différence des VM qui ont chacun un noyau différent. Donc on pourra exécuter un Windows sur un Linux. Alors que là, avec les conteneurs, il faudra bien sûr garder Linux sur Linux puisqu'en fait, ils partagent le même système d'exploitation. mais il y a de l'isolation. C'est-à-dire que chaque conteneur a son propre pool mémoire. Et vu qu'ils partagent le même OS, les ressources sont plus facilement transférables d'un conteneur à l'autre. Donc je vous présente ce petit cas, ce petit scénario. Donc on a l'évolution de trois workloads, trois applications au cours du temps. Donc on aura A qui aura toujours besoin de sa mémoire. B aura besoin de sa mémoire au début et à la fin. mais au milieu, il n'a pas besoin de sa mémoire. Donc on pourra exécuter C à ce moment-là. Bien sûr, on aura besoin d'isolation spatiale entre les différents workloads si on veut que ces trois workloads s'exécutent sur les nouvelles machines. Et on aura besoin d'un multiplexing temporel. C'est-à-dire qu'au moment où C va démarrer, on va devoir récupérer la mémoire de B et la donnée à C pour qu'il n'y ait pas de ressources sous-utilisées. Et la même chose arrivera lorsque B va démarrer. On va récupérer les ressources de C. On a vraiment besoin d'isolation parce que c'est très facile de construire une application qui perturbe et qui va aller voler la mémoire d'une autre application. Donc là, j'ai B qui arrive à voler de la mémoire à A. Donc on voit que son focus en lecture diminue lorsque B s'exécute dans un environnement relatif. Mais avec des conteneurs, on voit qu'il y a de l'isolation et que les performances de A ne sont pas perturbées lorsqu'on exécute B. donc on a besoin d'isolation. Par contre, au moment de la consolidation entre B et C, on voit que A est perturbé pendant 40 secondes. sa vitesse de lecture diminue énormément. Et en fait, A n'a rien à voir avec B et C. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a même essayé de reproduire l'expérience sans conteneurs. Et là, A n'est pas perturbé. Donc on l'aura deviné en fait ce qui se passe. C'est lorsque C démarre, il va aller choper effectivement de la mémoire à B. Mais A va aussi perdre de la mémoire. C'est ce qui explique son ralentissement au niveau de la vitesse de lecture. Pour comprendre ce vol de mémoire, il faut s'intéresser aux métadonnées de gestion de la mémoire dans le noyau Linux. Donc, avant l'apparition des conteneurs, il n'y avait qu'une seule liste de pages ordonnées en LRU, qui veut dire liste, plus simply used. Donc lorsque le système est à court de mémoire, on pourra capturer la page qui est la moins récemment utilisée et l'évincer pour la remplacer par une nouvelle donnée. Mais pour pouvoir garantir l'isolation, il a fallu découper cette liste en plusieurs petites listes, une par conteneur. Et donc, au moment où C va faire sa demande, on voit naturellement que dans le cas sans conteneur, qu'on arrive à évincer les pages de B. Mais on ne sait pas faire la distinction entre les pages de A et les pages de B dans l'environnement avec conteneur. Donc on se met à réclamer des pages dans les deux conteneurs. Et ça perturbe les performances de A. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un CDC, un patch au niveau du noyau. Donc il y a sans doute des solutions qui peuvent exister en mode utilisateur. Mais elles vont être plutôt prédictives. Elles vont se rendre compte que B ne s'exécute plus. Elles vont en amont du démarrage de C réduire les ressources de B et autoriser C à grossir. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une meilleure réactivité. Donc on veut vraiment qu'au moment où C démarre, on puisse agir et prendre les pages de B. Et en plus de ça, il y a toute la couche logicielle qui peut en bénéficier. Donc il y a LXC, C group B, Docker. Et puis au niveau cluster, il y a des orchestrateurs comme Kubernetes et Mesos qui peuvent en bénéficier. Donc pour vous expliquer un CDC en trois étapes. Tout d'abord, on a besoin de détecter qui sont les conteneurs actifs et qui utilisent leur mémoire. Ah pardon, on a besoin de protéger. Il faut les protéger, effectivement. Et donc pour ça, il faut modifier la politique de récupération de mémoire. Donc la politique actuelle, étant donné que je ne sais pas faire la différence, je vais récupérer des pages dans tous les conteneurs. Donc là, on va modifier cette politique et on va dire qu'il faut d'abord récupérer la mémoire dans les conteneurs actifs avant d'essayer de récupérer la mémoire dans les conteneurs actifs. Mais donc on a besoin d'une métrique pour distinguer les conteneurs inactifs des conteneurs actifs. Et donc on a cherché un peu et on a vu qu'il y avait déjà une métrique qui existait dans le noyau pour comparer le taux d'utilisation des LRU. Donc cette métrique tient compte de la taille de la LRU, du nombre de pages scannées et du nombre de pages ayant effectué une rotation durant les scans. Par contre, cette métrique est paresseuse et asynchrone, c'est-à-dire qu'elle se met à jour uniquement lors des récupérations mémoires, et elle se met à jour dans tous les conteneurs, c'est-à-dire que si un conteneur décide de récupérer sa mémoire, il va mettre à jour sa métrique, mais étant donné qu'il ne récupère pas la mémoire dans d'autres conteneurs, comment la métrique n'est pas mis à jour dans les autres conteneurs ? Je vais arrêter à les chansons, Pierre-Bos, c'est-à-dire... Donc, comment faire pour... comment faire confiance à une telle métrique qui se met à jour de façon paresseuse et de façon asynchrone ? Eh bien, euh... Merci. Ouais, c'est du sport. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher des fausses récupérations dans tous les conteneurs au moment où un conteneur va vouloir récupérer sa propre mémoire. Et donc, ces fausses récupérations vont mettre à jour la métrique, mais... Donc, ce que j'entends par fausses récupérations, c'est en fait que les pages que je vais récupérer, eh bien, en fait, je vais les rendre tout de suite au conteneur. Et cette méthode me permet de mettre à jour la métrique sans que les conteneurs perdent de la mémoire. Donc, on a évalué notre solution avec TPCC. Donc, TPCC, c'est un benchmark de transactions en ligne. Ça peut simuler, par exemple, un site de vente web. Donc, la performance est mesurée en nombre de transactions par minute. Et nous, on s'est plutôt intéressé au temps de réponse des requêtes, qui doit être en dessous des deux secondes. Bon, pas toutes les requêtes, on va dire 96% des requêtes, donc c'est le percentile. Et donc, on voit, là, le temps de réponse des requêtes de A. Lorsque C démarre, on voit clairement que ce temps de requête dépasse les deux secondes. Et avec notre solution, on corrige et on arrive à rester en dessous des deux secondes. Alors, pour comprendre ce qui s'est un peu passé, je vous propose d'observer les métriques mémoire de B. A gauche, c'est sans autre solution. On voit que ces métriques ne sont pas mises à jour lorsque B s'endort. Mais avec ACDC, la métrique est mise à jour. Donc, ce qu'on a, en bleu, c'est la quantité de pages de la liste qui est considérée comme des pages actives. Et en jaune, la quantité de pages inactives. Donc, la quantité de pages inactives augmente. Et puis, au démarrage de C, notre politique sélective va donc choisir B et récupérer plus de mémoire dans B pour protéger la mémoire de A. Pour conclure, je vous ai montré que, lors de la consolidation, s'il y a des ressources sous-utilisées, il faut d'abord essayer de transférer ces ressources avant de transférer les ressources utilisées. Dans notre cas, il s'agit des pages mémoires. Donc, on veut que les pages les plus accédées ne soient pas récupérées s'il y a des pages non accédées. Ça a l'air évident, mais avec plusieurs listes LRU locales, on ne peut pas surveiller les pages les moins récemment utilisées dans tout le système. Donc, on propose une solution qui va d'abord tenter de protéger les conteneurs actifs s'il y a des conteneurs inactifs. Il y a quand même quelques inconvénients qu'on essaie d'améliorer. Par exemple, on ne contrôle pas actuellement l'overhead CPU lié à la mise à jour de la métrique. D'autre part, les conteneurs sont détectés comme étant inactifs au démarrage et on est un peu intrusif dans la logique de la liste LRU lorsqu'on met à jour la métrique. C'est-à-dire que B, quand il se réveille, il n'y a pas la même LRU qu'au départ, si jamais C n'a jamais existé dans cet exemple. Alors, ce qu'on considère comme travaux prochainement, c'est de rajouter un mécanisme de protection des conteneurs au démarrage, de mesurer, d'essayer de mesurer l'activité sans modifier la liste des pages. Et puis, plus généralement, essayer d'étendre ce problème à un problème d'optimisation globale de mémoire. Donc, si tous mes conteneurs sont actifs, à qui est-ce que je vais donner la mémoire ? Donc, je vais essayer d'utiliser peut-être une métrique d'optos d'utilisation des pages et donner plus de mémoire à ceux qui utilisent mieux leurs pages. Merci. Des questions ? En termes d'un dernier point dans le FuturoWork, il y a déjà des travaux qui ont été menés dans le contexte des superviseurs, des hyperviseurs, pardon, de machines virtuelles sur ces problèmes-là. Les hyperviseurs, enfin, tous, mais en particulier VMware, gèrent de façon partagée, en partie au moins, la mémoire attribuée à chacune des machines virtuelles. Quand tu lui dis, enfin, c'est réglable, mais quand tu lui dis que tu veux 3 gigas au fait pour une machine virtuelle, quand tu la démarres, bon, on lui attribue une certaine taille, jamais 3 gigas au fait d'ailleurs. Et si elle n'en consomme pas, on lui en prend et on en donne à d'autres. Ça existe déjà, ça. Oui, donc, il y a quand même un peu de monitoring. Ah, il y a beaucoup de monitoring. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire à moindre coût ou d'évaluer éventuellement le coût du monitoring pour décider qu'un conteneur ou une de laine n'utilise pas sa mémoire. Oui, il y a tout un tas de techniques. On avait travaillé un peu ça dans le projet Internetware, justement. Il y a des méthodes qui pourraient d'ailleurs être des méthodes qu'on utilise ici sur l'analyse des données. Tout à fait. Une autre question que j'avais, c'est que, bon, actuellement, en termes de fonction d'utilisation du mémoire, il n'y a pas de prédiction. Aucune prédiction. Je me posais la question. Alors, je sais que c'est un mémoire qui a été très dynamique, avec l'infiltration à 5 ans. Dans le cadre d'un conteneur, on est parfois sur des choses un peu plus rédiculées. On a un conteneur, ça va décider. C'est un processus, mais c'est un mémoire, c'est un mémoire ou deux. Alors, effectivement, sur les conteneurs, on aura plus de visibilité. On saura quel type de processus s'exécute. Au contraire, les VM, il faut faire de l'introspection pour savoir qu'est-ce qui s'exécute à l'intérieur. Est-ce que... Que penses-tu de l'intérêt d'utiliser des méthodes à petit peu prédictives ? Alors, on peut le faire. On peut le combiner à ça. Et au cas où les méthodes prédictives se sont trompées, on bascule sur ce type de méthode. D'ailleurs, le type de méthode prédictive se fait plus en mode utilisateur qu'en mode d'utilisateur. En mode d'utilisateur, il y a un peu plus d'utilisateur, il y a plus de contrôle sur ces processus. Voilà. Après, on peut toujours ajouter, insérer des modules comme on veut, mais... Oui. Deuxième question que vous avez posé, ça va être dans le même sens que les questions de la question 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 de la question. Bon. Ici, tu utilises une X, un système d'exploitation générique général, c'est de ne pas la laisser pour faire de la visualisation. Il y a un autre extra-respect de faire de l'exploitation du système totalement préfet pour la visualisation. Est-ce que ça n'est pas possible, parce que là, j'ai vraiment les mains dans la visualisation, de poser la question, quels seraient les composantes de l'UX qui faudra surprener ? Ou quels seraient, en quelque sorte, les réductions minimales qui faudra amener à l'UX pour que ça devienne un système d'exploitation ? Non, mais en fait, je me suis vraiment spécialisé dans Linux. Il y a d'autres gars dans le même bureau qui connaissent d'autres... Alors, vu qu'il y a Gauthier Rouen qui, lui, travaille surtout avec Xen, et lui, il compare Xen et Linux. Donc, moi, vu que je travaille plutôt avec Majency, ils ont plus un intérêt économique à rester sur quelque chose de... Parce qu'en fait, tous les conteneurs sont téléchargeables automatiquement déjà packagés et tout. Donc, il y a ce grand intérêt à rester focalisé sur celle-ci. C'est déjà testé au Grand de la Royale ? Je pourrais le faire, mais... C'est un Grand de la Royale, oui, mais pas en production. Non, c'est-à-dire, j'ai discuté avec Dimitri, je leur ai dit, bon, si vous me faites un service en mirroring, au cas où mon truc tombe, que ça bascule automatiquement sur un truc safe que vous savez que vous maîtrisez déjà, pourquoi pas laisser tout de suite, quoi. Mais après, je manque de temps. D'autres questions ? Ok, merci. Merci. Merci.